Alors j'ai voulu en finir et je l'ai tué Je suis sûr que tu l'as pas tué Tu serais pas incapable de ça Sonia Je l'ai frappé à mort Y'a mieux hein Ils sont gentils avec vous Ouais franchement ouais ils me traitent bien J'ai à manger j'ai à boire d'accord c'est tout ce qui compte Arrête de lui faire la gueule hein Il est mal par rapport à ce qu'il se passe Demain ma rissue Ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour nous Ecoutez ça sent le gaz Pour ce soir ta fille elle est morte 16 policiers morts Elle peut mourir maman Les médecins ont dit que oui D'ailleurs il y a très peu de chance qu'elle s'en sorte J'espère qu'ils vont s'en sortir Tous ces policiers Je le tuerai un jour celui qui a fait ça Ils vont nous capter on est foutu Non non reste un peu patiente s'il te plaît Mathilde Qu'est ce que tu veux faire de plus Je sais pas il y a bien de solutions à tous les problèmes non Quand tu veux qu'on élimine le père et la fille Je te laisse réfléchir Attends mon coeur On va devoir quitter la France J'ai tellement peur de ce qui va nous arriver pour la suite Je veux pas te perdre Je veux pas qu'on se sépare Avec la prison Merci beaucoup de m'avoir reçu commissaire Jita Mais de rien Mais de rien Dites moi le problème Alors voilà je sens que mon père va faire une connerie Comment ça ? Daniel est sympa Ma grand-mère s'est fait enlever Enfin Sa femme A mon père C'est Marie suis sympa C'est ma mère C'est elle qui était dans l'explosion Et les coupables sont Sander et Mathilde Gillo Sander et Mathilde que vous dites Tout à fait oui Bon écoute je vais faire une petite patrouille dans le quartier ce soir Et puis je vais faire une petite enquête d'ouverture En tout cas c'est vraiment très sympa De m'aider Kirin Car dans ces situations là c'est jamais facile En plus de sa papa En ce moment son moral il fait croire que ça va bien Mais au fond de lui ça va pas Mais je sais bien Mais vous devrez absolument lui parler Et lui pardonner Je n'y arrive pas Kirin Je n'y arrive pas Car au fond de moi Papa ça m'étonnerait qu'il ait tué C'est vrai mais je l'ai déjà vu se battre à plusieurs reprises Et j'ai commencé à douter de lui Qu'il ait tué Michael Galantum Oui en effet Si vous prenez ça en tête D'office vous le voyez comme un criminel Mais franchement Un père on en a qu'un Prenez le temps de lui parler Mademoiselle Gothic C'est un des conseils que je vous donne Merci Kirin C'est quoi encore son numéro à celui-là ? Ah oui C'est juste C'est ça hein oui Monsieur le notaire Brenda a sec à l'appareil Oui voilà J'avais rendez-vous avec vous Oui C'était juste pour prévenir que je serais Un quart d'heure en retard Oui d'accord Oui c'est bien ça C'est par rapport à La location de ma boutique Oui c'est exactement Place de Mont-Sympa Oui Oui simplement la louer Et moi Toucher un Enfin Une rente par mois quoi Tout à fait Oui Ok bonsoir dans un quart d'heure Super je m'apprête Merci à tout à l'heure Oui Merci au revoir C'est vraiment sympa d'être venu Alexandre De rien monsieur Sympa J'allais pas vous laisser dans l'embarras Comment va Marissu ? Elle a fini toutes les opérations Tout s'est bien passé Maintenant elle est dans le coma Il n'y a plus qu'espérer qu'elle se réveille Ce n'est jamais sûr Toutes les opérations Jusque maintenant Sont bien passées alors Tout s'est nickelement bien passé Oui Je suis soulagé de ce côté là Et vous comment vous vous portez monsieur Sympa ? Bah c'est très dur C'est très 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 même Très dur Je vais dire Mais je vais me venger Je vais vous le dire clairement Vous pouvez aller le dire aux flics Mais ce soir j'ai tué Sander Pardon ? Ouais Ce soir j'ai tué Sander J'ai acheté une arme Je vais m'occuper de lui Mais monsieur Sympa vous pouvez Non non S'il vous plaît Alexandre Laissez moi faire Je sais ce que je fais D'accord J'ai parlé avec Kirin Et je t'avoue Qu'elle peut un petit peu me comprendre quand même Pas comme toi Maman Je sais mais c'est ton père Va lui parler Ok ça va Je vais y aller demain Parce qu'il a dur en prison Je sais qu'il a dur C'est pas facile pour tout le monde Ni pour lui Ni pour toi et Alexandre Hein Oui je sais T'as pas envie parfois de trouver un autre mec Sandra Ton père et moi Ça fait 25 ans Qu'on est ensemble Mais ma puce Attends reviens C'est quand même dingue Elle veut pas comprendre Donc vous louez la boutique Tout à fait madame Ça vous intéresse Oui justement Je venais pour ça Oui Combien vous la louez par mois Je demande 1600 euros par mois Ah oui quand même J'aimerais bien C'est quand même mon bâtiment à moi D'accord Et si jamais les travaux sont autorisés Oui Peinture Changement De bâtiment Oui oui c'est simplement le lieu Que je ne vous sais pas L'atelier en fait C'est le bâtiment Donc vous faites ce que vous voulez A l'intérieur C'est autorisé Les travaux sont même frais Ma chérie Qu'est-ce que tu fais là Je me suis échappé Mais Si t'as rien fait ça va Ça va ça va ça va Je te dis t'inquiète pas J'allais prendre une bonne douche Ok ça va Et ce soir je réserve dans un restaurant On va manger un autre Deux euros obligés tout ça Je t'en supplie Oui d'accord D'accord T'inquiète pas T'inquiète pas Ça va aller Ça va aller J'espère bien Que ça va aller Hein Après ce que t'as vécu Je vais pas te laisser comme ça J'ai te remonté le moral T'es sûr qu'ils t'ont pas mal traité Ni rien Non ça va T'inquiète pas Je te promets J'ai bien J'ai vraiment bien J'ai pas pu prendre de douche Depuis mon enlèvement Mais ça va quoi Oui mon coeur Fonce vite à la douche D'accord Et prends congé pour l'hôtel Je m'occupe de l'hôtel Non mais ça va Te dérange pas non plus Attends Je vais pas te laisser comme ça Ma puce Alors comme ça Tu loues l'atelier En effet oui Ça te regarde Ah non 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 Ça me regarde plus en effet Et pour quelle raison Parce que comme on va Entamer notre divorce J'aurai besoin d'argent Je n'ai pas le choix Que de louer Oui oui tout à fait Je peux comprendre Ça va toi sinon Oui bien bien T'es toujours chez les Caliente Je suis toujours là Oui mais je vais chercher Après un appart Par hasard Tu voudrais pas me remettre Ton atelier Pourquoi faire Je sais pas Un resto Ou quelque chose comme ça Non mais là T'as cru Surtout pas Toi l'atelier Je veux plus Qu'on ait de contacts S'il te plaît Steve T'as oublié ça C'est juste que j'ai eu de mal A tourner la page Oui bah moi Pas fallait réfléchir Bon 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 Vous n'aurez pas vu Madame Rococo Par hasard Attendez Venez ici Sans deux fois Que je vous parle De quoi Ça vous amuse Espèce de salopards Vous avez foutu Tout le monde en l'air Vous avez foutu Une bombe Une fuite de gaz Au commissariat Vous avez enlevé Ma belle mère Pour qui vous vous prenez Mais ça va aller De me parler comme ça Monsieur sympa Pour qui vous prenez Vous Bon Sander J'ai une arme Dans ma poche Et je vais vous descendre Ici ce soir C'est bien Il y a le commissaire Qui rôde dans le quartier Et je le vois Espèce d'imbécile Ferme ta gueule Sander Tu vas fermer Ta putain de gueule T'as compris Monsieur sympa Réfléchissez Posez l'arme Que vous avez Dans votre poche Vous foutez moi la paix Je vais le descendre Que vous fiez d'accord Ou non Que ton espoir soit sans limite Donne un sens à ton histoire Offre tout ce que tu mérites Pour prendre un nouveau mot de peintre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada